Bienvenue dans cette émission, ton motivateur personnel. J'espère que tu es prêt à être motivé. J'espère que tu as préparé ta tête pour être motivé. Eat your boy and girl. Alors on continue notre série, 10 secrets pour se surpasser. 10 secrets que je t'apprends pour te surpasser. Aujourd'hui, je vais vous parler du sixième secret. Et le sixième secret, c'est quoi ? C'est que prends le bon des critiques et rejette le mauvais. Oui, sixième secret. Si tu veux te surpasser, prends le bon de toute critique et rejette le mauvais. Prends le bon de... Parce que des fois, dans certaines critiques, il y a du monde. Il y a certaines personnes qui te détestent. Parce qu'en fait, la vérité, c'est que les gens qui sont à l'extérieur voient un côté de nous que nous, on ne voit pas. Je répète, les gens qui sont à l'extérieur, les gens qui... Parce que tu peux être dans une salle, la seule personne que tu ne vois pas, c'est toi. Tu peux voir tout le monde. Mais la seule personne que tu ne vas pas voir, c'est toi. D'ailleurs, tu ne peux même pas voir ton dos. Seulement dit, il y a certaines personnes qui sont de l'extérieur qui vont voir un côté de toi. Que pour toutes les critiques, prends le bon et rejette le mauvais. Alors ne sois pas trop frustré seulement pour les critiques. Ne sois pas trop... Non, 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 parce que si tu deviens émotif, à chaque fois qu'on te met une critique, tu ne vas pas y arriver. Tu ne vas pas te surpasser. Parce que ça te paralyse. À chaque fois que tu deviens émotif, ça te paralyse. Aïe, je crois que c'est un point qu'il faut que j'aborde. Parce que celui qui ne contrôle pas ses émotions ne contrôle pas sa vie. Celui qui ne contrôle pas ses émotions ne contrôle pas sa vie. Alors ça veut dire que si tu as à chaque fois des émotions fortes, à chaque fois qu'on te critique, ou bien des colères, tout ce genre de choses... Non ! Prends le bon et rejette le mauvais. Si tu veux te surpasser, prends le bon des critiques et rejette le mauvais. Le faire aiguise le faire. Le faire aiguise le faire. Prends le bon et rejette le mauvais. Alors les gens qui te détestent, qui te critiquent, ce n'est pas grave. J'aimerais te dire que ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave. Alors prends-le comme ça, ce n'est pas mauvais. De toute manière, tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Ah oui, j'aime bien le dire. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer et tout le monde ne va pas t'aimer. Je vais te dire quelque chose que tu dois garder dans ta tête. Le meilleur moyen d'être triste, c'est de penser qu'on peut faire plaisir à tout le monde. Ça allait comme ça, on le dit facilement, mais c'est vrai. Le meilleur moyen d'être triste, d'être malheureux, c'est de penser que tu peux faire plaisir à tout le monde. Parce que si tu fais plaisir à tout le monde, c'est sûr que tu ne vas pas y arriver. Non, tu ne vas pas y arriver. Alors c'est sûr que tu seras critiqué. C'est sûr, c'est certain. Peu importe ce que tu vas te critiquer. J'aime bien le dire. Tu mets des talons, on va dire qu'elle se prend pour qui ? Tu mets des ballerines, tu mets des chaussures. Là, on va dire que, ah, regardez, celle-là, elle est trop courte ou bien je ne sais pas. Maintenant, essaie de marcher. Puis nous, on va dire que tu n'as pas assez d'argent pour t'acheter des talons. Peu importe ce que tu fais, on va partir de toute façon. Tu mets un costume, on va dire qu'il veut penser, il veut faire comme les Américains, il veut penser qu'il est frais. Bon, pas que je ne sois pas frais, mais bon. Tu mets une chemise, on va dire que non, est-ce qu'il ne peut pas s'acheter une vête ? Marche alors, torse ou non, on va dire qu'il est pauvre. Alors, peu importe ce que tu fais, on va te critiquer quand même. Alors, tout ce que tu as besoin de faire, c'est que ne rejette pas tout. Prends le bon, rejette le mauvais. Prends le bon de la critique, rejette le mauvais. Parce que la vérité, c'est que les critiques nous permettent toujours, ça nous drive. Les critiques, en fait, font en sorte qu'on ne se prend pas la tête, ça nous permet d'avancer, ça nous permet de toujours chercher. En fait, ça te permet de te garder dans ce challenge là. Ça te challenge. C'est pour ça qu'on ne rejette pas toutes les critiques. Quand tu écoutes les critiques, tu, ok, tu assimiles, tu prends le bon, tu rejettes le mauvais. Tu prends le bon, tu rejettes le mauvais. Il y a plusieurs critiques que tu as, non, ne rejette pas tout. Prends le bon, rejette le mauvais. Prends le bon, rejette le mauvais. Et les gens même seront surpris par ton degré de maturité. Prends le bon, rejette le mauvais. Prends la critique constructive et rejette le mauvais. Parce que si on te critique, ce n'est pas grave. Si on te critique, ce n'est pas grave. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Alors tu n'as pas besoin de, à chaque fois, te mettre en colère. Et non, prends le bon, rejette le mauvais. Alors aujourd'hui, je te parlais justement de ce secret-là. Si tu veux te surpasser toutes les critiques qui viennent, prends le bon, récupère le bon. Ça va te permettre de t'améliorer. Mais rejette le mauvais. Est-ce que tu m'as entendu ? Toutes les critiques qui viennent, peu importe qui, récupère le bon et jette le mauvais. Récupère le bon, mets-le à côté. Ça va te permettre de te surpasser. Rejette le mauvais si tu n'en as pas besoin. Alors c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que tu m'as écouté. Toutes les critiques, prends le bon de la critique. Mais rejette le mauvais. Alors c'était tout pour aujourd'hui. C'était Angel King, ton motivateur personnel. C'était Angel King, ton motivateur personnel.